Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Bowl Fit. Aujourd'hui, essayons de voir qu'est-ce que vous devez manger avant et après l'entraînement. On y va, c'est parti, let's go ! C'est vrai que c'est une question que vous vous posez très souvent les filles. Je ne sais pas ce que je dois manger avant et après, et combien de temps après une séance, des glucides, des protéines, des lipides, est-ce que tu peux nous en dire plus Alexandre ? Alors justement, j'ai fait des recherches à ce sujet et j'ai trouvé une méta-analyse donc relayée par Brad Schoenfeld qui est un doctorant en sciences du sport reconnu mondialement. C'est un super type et il a trouvé justement que manger 0,5 g par kg de poids du corps de protéines autour de l'entraînement semble vraiment pertinent et à 4-5 heures d'intervalle entre les deux repas. Autrement dit, si vous pesez par exemple 60 kg, vous devriez manger 30 g de protéines avant votre entraînement et 30 g de protéines après votre entraînement. Et il faudrait que les deux repas soient espacés de 4 à 5 heures. Ensuite, il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il faut manger tout de suite après sa séance, etc. Il y a une fenêtre anabolique, effectivement. Il y a une fenêtre anabolique mais elle est plus espacée que ce que la plupart des gens veulent nous faire croire. Et la littérature scientifique s'accorde à dire justement que ce qui est le plus important, c'est d'avoir respecté à la fin de la journée ces quantités en protéines et en glucides et en lipides. Autrement dit, si tu viens de faire une séance de sport et que tu ne peux pas complètement manger tout ce dont tu as besoin juste après et que ça va être tard après ou que tu as mangé un petit peu avant et qu'il ne te reste plus grand-chose à manger après ta séance, c'est ok, tu as rempli le plus important. Maintenant, effectivement, il y a une fenêtre anabolique. Autrement dit, il y a par exemple 4 à 5 heures après ton entraînement, tu vas avoir la capacité à mieux remplir tes muscles en glycogène parce que les transporteurs GLUT4 seront plus présents en nombre. La capacité justement à faire rentrer le sucre dans tes muscles. Et si tu veux, le fait d'apporter des protéines en plus, les glucides plus les protéines en plus va faire que tu vas augmenter cette capacité à remplir tes muscles d'énergie, à refaire les stocks en énergie et d'utiliser les protéines plutôt dans une logique de réparer tes fibres musculaires qui ont été lésées par l'entraînement plutôt que d'utiliser tes protéines plutôt dans un objectif de refaire les stocks d'énergie. Ça, c'est super important. Si tu veux optimiser ta récupération et tes gains musculaires, prévenir ta masse musculaire et l'augmenter en quelque sorte, d'avoir cette logique-là, d'associer des glucides et des protéines. Maintenant, vous allez me dire Alexandre, mais qu'est-ce qu'on mange concrètement ? Sur le papier, qu'est-ce qu'on peut manger ? Avant une séance, ce qui peut être pertinent, une chose que vous devez prendre en compte les filles, c'est d'avoir de l'énergie durant la séance, pas être en train d'avoir une perte de conscience, d'avoir une perte de motivation, une perte d'éveil dans le train, dans le sens où peut-être vous pouvez faire des hypoglyphes semi-silencieuses. Vous savez, quand vous sentez que vous n'êtes pas vraiment à l'aise, qu'il se passe quelque chose, parce que vous allez consommer des glucides uniquement tout seul, des glucides sans avoir associé des glucides avec des lipides. C'est pour ça que moi, ce que je vais vous proposer, par exemple, ça va être une tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète, donc beurre 100% arachide ou de la purée d'amande complète. Vous allez associer ça avec un œuf, par exemple, ou deux œufs et un morceau de fromage. Vous serez proche de la quantité de protéines avant l'entraînement, les 30 grammes. Et vous associez des glucides avec, par exemple, un fruit ou avec le pain complet, avec des lipides de qualité comme il y en a dans le fromage, comme il y en a dans le beurre de cacahuète, dans les œufs. Il y a des protéines aussi dans le fromage, dans les œufs et dans le beurre de cacahuète. Donc ça, c'est très pertinent, si vous voulez, d'associer les glucides avec des protéines et des lipides de qualité pour justement faire rendre linéaire cette charge glycémique, cette insuline, pardon. Cette insuline, la garder stable parce que, bien qu'effectivement, le corps se régule avec l'homéostasie, il régule les constantes, c'est vrai que si vous mangez, je ne sais pas, un verre jus d'orange et une barre chocolatée avant votre entraînement, vous allez vraiment avoir beaucoup de chance de créer une époglycémie silencieuse ou bien, peut-être, si vous prenez de la créatine ou si vous prenez un shaker de whey, parce que je ne recommande pas ça parce que c'est vrai qu'effectivement, si vous prenez ça tout seul, vous avez de grandes chances de faire une hypoglycémie réactionnelle silencieuse juste avant d'aller vous entraîner. Et là, ça va être un petit peu gênant puisque vous n'allez pas avoir autant d'énergie durant votre séance. Et c'est important pour progresser, ne pas stagner, d'avoir suffisamment de l'énergie durant sa séance. Et dernière chose que je dois vous dire, les filles, c'est de prendre 1h à 1h30 environ avant votre entraînement si vous voulez prendre votre collation. C'est pour ça que le timing est très important. Prenez entre 1h et 1h30 avant votre entraînement. Si vous allez justement prendre quelque chose juste avant de vous entraîner, prenez-les dans les 20 minutes. Vraiment, ne traînez pas, prenez et allez vous entraîner parce que si vous prenez trop tard avant et que vous ne mangez que des glucides ensemble, vous allez avoir beaucoup de chance de créer des hypoglycémies silencieuses et réactionnelles, la perte de motivation, etc. Et ce n'est pas du tout ce que vous recherchez. Donc, on va récapituler cette vidéo. Quoi manger avant sa séance ? Eh bien, je préconise des glucides avec des protéines et des lipides ensemble. Donc, il n'y a aucun mal à faire des porridge avec un morceau de fromage, un morceau de jambon, avec du beurre de cacahuète, des œufs. Au contraire, ce qui est très important, comme le dit Brad Schoenfeld avec la méta-analyse, c'est de manger des protéines autour de l'entraînement. Et même si vous êtes une pratiquante avancée, il est très recommandé d'avoir de la nourriture autour de l'entraînement si vous voulez vraiment progresser. Et le fait de bien manger autour de l'entraînement va vous permettre de passer au niveau supérieur. Ensuite, vous devez savoir que ne pas trop manger trop tard avant sa séance de sport pour ne pas créer une hypoglycémie silencieuse réactionnelle. Et puis que si vous voulez bien optimiser, 4 à 5 heures d'intervalle entre les deux prises de protéines autour de votre entraînement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être un petit peu plus complexe que d'habitude, un petit peu décousue au niveau de mon argumentation. Mais gardez à l'esprit que ce que vous mangez autour de l'entraînement sera plutôt bon pour vous. Et vous devriez peut-être éviter de manger que des glucides seuls. Associer les avec des protéines et des lipides de qualité, les filles. Et dites-moi comment vous allez ressentir vos entraînements maintenant par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir beaucoup de différences sur l'énergie et sur la récupération de vos séances. Donc plus de gains musculaires, plus de motivation, plus de résultats. Et ça, ça fait plaisir. Donc les filles, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à cliquer sur la première ligne de la description pour télécharger mon feed guide gratuit. 7 conseils simples à appliquer pour perdre jusqu'à 10 kilos avant l'été et se sentir à l'aise sur la plage et dans son bikini. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans ce challenge. Une vidéo par jour pendant au minimum un an. Let's go ! Libérez la bête ! Sous-titrage ST' 501